que pour présenter vos films. Est-ce que c'est plus difficile d'être jury ou de venir pour présenter un film? Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, nous parler de l'histoire de ce film? Bien, ce film est un grand film avec beaucoup de personnages, beaucoup de histoires qui s'accueillent en suivant un homme. C'est un film qui n'a jamais été fameux, même si il y a un homme qui s'accueillait et s'accueillait, parce qu'ils le mourent pas autrement. Et... Il y a un homme qui s'accueillait, sa reale identité, dans un endroit isolé, place, remembering his past and writing about it. And then you'll see throughout the film how a man, no matter how old is he, he is able to recover and come back, feeling that he can do what he wants to do. Not what he's told to do or what is more comfortable to do, but what he really wants to do in his life. Alors du coup, c'est un film choral où on va suivre plusieurs personnages mais ça tourne autour d'un personnage central, donc c'est un personnage qui est un écrivain, qui est talentueux mais qui est obligé de fuir. Et le film commence quand il arrive à l'extrême sud du Chili, dans une zone assez déserte, si j'ai bien compris. Du coup, il retourne, il est dans cette zone-là et il se remet à écrire là-bas et c'est une histoire aussi d'espoir de comment même à un âge avancé, on peut recommencer, retrouver la verve de l'écriture et de l'imagination. Alors, vous avez déclaré que vous tournez peu de films parce que vous avez besoin de tomber amoureux de l'histoire et de ses personnages. Qu'est-ce qui fait que pour ce film, vous êtes tombé amoureux justement de ses personnages ? Qu'est-ce qui... Voilà. Not only the character or the several characters that there are on the film, but also the location. That place, I saw that place, Chiloé, the island of Chiloé, which is at the beginning of Chilean Patagonia, southernmost part of Chile. And I met that place about 50 years ago. And it was amazing. I fell in love with the place first. And many years after, I saw some written stories about that place and that customs and that people. And really, I fell in love again. so I then decided that I had to make a movie about that location, about that type of customs, that culture, that people which are very, very special. It would be too long to explain, but it's a very special place in the world. So that's how I began writing the script of this film. Do you know what you mean by the place? Do you know what you mean by the place? I was surtout tombé amoureux du lieu. So it's a place that I discovered it a 15 years ago and that I was directly tombé amoureux. Quelques années plus tard, I was able to read things about this place and about the customs and about this region which are very specific. And I was also tombé d'autant plus amoureux. And I wanted to make a film first in this place. So we're going to launch all of a sudden the announcement of the film and you'll certainly understand why this place is so incredible. This chapter, I'm writing it. The rest of it will be written. I don't know if I can. I don't know if I'm able. I don't know if I can. Apunte para la historia de duende. No tengan miedo. No soy de verdad. Soy como un duende. Del árbol. También me gusta mucho. Hola. On est de retour avec Silvio Coyotti pour son film. On parlait justement de l'endroit où vous avez filmé, de cet endroit avec lequel vous êtes tombé amoureux. Justement, je voulais vous parler du décor, comment ça s'est passé. Il y a énormément de maisons qu'on voit et vous avez une anecdote assez incroyable sur ce décor qui a été mis en scène. Et les houses étaient comme ça. Donc, j'ai vu ces places avec ces houses, beautiful corners. Et quand j'ai fait un script, avec le écrit Jaime Casas, nous nous souvenons exactement de ces places. Et quand j'ai retourné à chercher ces locations, je ne pouvais pas trouver de ces places, car les houses étaient, vous savez, ne sont pas encore existants. maisons-en-à-dire des houses qui se sont tombés. Ils étaient abandonnés. Donc, je me suis dit, « Qu'est-ce que je fais ? Je fais un genre de scénario qui je n'ai pas aimé à tout ? Il n'a jamais vu vraiment véritablement. Donc, je me souviens qu'en Chiloé, il y avait une vie d'honneur d'honneur d'honneur, de une vie d'honneur d'honneur d'honneurs et d'honneurs. Ils avraient des houses de l'honneur d'honneur 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 d'honneur, des cultures du même, qui n'existait pas l'honneur de plus de culture. Donc j'ai dit, « Pourquoi ne nous réparions d'honneur d'honneur d'honneur, et nous faisions d'honneur 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 ? » Et c'est ce que j'ai fait. Notre passion pour l'honneur d'honneur d'honneur et était absente, que nous avons une petite chose qui de bouger les villes, l'océan, l'eau, tout, pour obtenir 15 villes et pour construire l'ancien village de Chiloé, où on a filmé le film. C'est un endroit qui lui avait vraiment plu, mais quand il est revenu faire des repérages pour le film, ces maisons-là n'existaient plus et les rares qui existaient étaient en ruines. Il s'est souvenu d'une ancienne coutume de là-bas dans laquelle il tirait les maisons avec des hoxes, mais pour retrouver le nom de cet animal en français, je n'y arriverai pas, mais en tout cas avec des gros animaux. Il a un peu voulu replonger dans cette façon de faire, il a déplacé des maisons à travers la mer, à travers les collines, tout, pour une quinzaine de maisons pour recréer un petit village comme il l'avait dans l'esprit, parce qu'il ne voulait pas utiliser un décor artificiel pour le film. Les hoxes sont les boules qui ont été castrés. Le nom, les taureaux qui ont été castrés, les hoxes, malheureux. On voit l'image très bien. Alors, effectivement, j'ai eu la chance de voir ce making-of où on voit ces maisons qui sont soulevées et qui traversent vraiment tout le pays. C'est assez incroyable. Alors, est-ce que l'histoire, parce que vous êtes aussi le scénariste, est-ce que ce sont ces maisons qui ont inspiré ces personnages ? Comment est née l'écriture de ces personnages ? Parce qu'il y en a énormément dans le film. Comment est née l'écriture de ces personnages et notamment du personnage principal ? Alors, le script de ce film, qui est fait avec Jaime Casas, un écrivain qui est un écrivain de Patagonia. Il a écrit beaucoup de novels et de short stories sur ce monde. Et les personnages qu'il connaît quand il était jeune et jeune. Alors, quand je faisais ça, j'ai essayé que c'était wonderful, les personnages, les situations et tout ça. Mais je n'ai trouvé une histoire centrale qui qui peut unifier toutes ces autres histoires. Donc, nous sommes venus avec lui à Patagonia. J'ai même rencontré des personnages qu'il a écrit quand ils étaient des enfants. J'ai rencontré tous, bien sûr. Et j'ai vécu là, il vivait quand il était jeune. Et quand nous sommes revenus, j'ai pensé, OK, pourquoi ne nous faisons une histoire centrale pour un écrivain, un écrivain qui revient 50 ans après, un petit peu de ce qui s'est vraiment passé. Et il a dit, OK, on va faire ça. Et c'est ainsi que nous avons commencé à obtenir tous ces personnages, inspirant de nombreux personnages de différents novels, de différentes histoires, dans quelque chose de nouveau, original, qui clangent à la histoire centrale de cet écrivain. Donc, c'est une façon très spéciale de faire un script. Alors, du coup, le point de départ, c'est un véritable écrivain de Patagonia qui avait créé tout un tas de personnages qu'il trouvait très intéressants. Mais il cherchait un peu à créer une histoire d'un personnage central qui réunirait un peu tout le monde. Pour ce faire, avec l'écrivain, ils sont allés en Patagonie vivre un certain temps. Et donc, lui est venue l'idée que ce personnage central soit justement cet écrivain qui revient en Patagonie et comme ça, qui réunit un peu tous les autres personnages de son enfance autour de lui. Alors, on va faire une brève pause. Ça va être l'occasion de retrouver le récapitulatif en images de tout ce qui s'est passé hier. C'est parti, c'est parti, c'est parti. En fait, on crée un dessin animé. Donc, on utilise plein de techniques différentes comme le dessin. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On fait vraiment toutes les étapes. C'est-à-dire qu'ils font la création du scénario, ils font le storyboard. Ensuite, ils se mettent à produire les images, soit en dessin animé... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada On est de retour avec Silvio Caillotti. Alors, le mythe d'Ulysse dans votre film est très présent. On parle notamment beaucoup du chant des sirènes dans le film. Est-ce qu'on peut dire que le personnage principal est aussi une forme d'Ulysse, ce héros qui revient chez lui après autant d'années ? OK. Alors, dans le film, il a été enseigné, mais un homme ancien qui, quand il était un enfant, lui enseigne. Il est en fait un petit enfant sans une mère, avec un père qui est extrêmement alcoolique, et donc sans parents. Donc, cet homme, un homme ancien, lui enseigne et lui enseigne des choses comme l'Ulysse. Il enseigne lui une façon de regarder la vie, de pouvoir travailler, de pouvoir rencontrer, d'autres personnes, de pouvoir vivre, de pouvoir vivre dans votre petit endroit. OK ? Et, après on, cet homme, il découvre, vous voyez ça dans le film, il découvre que l'Ulysse est wrong. Il découvre que, pour mettre des voix sur les yeux de l'équipe, il découvre que l'Ulysse n'est pas entendre. il découvre que l'Ulysse n'est pas entendre. Il découvre que les mômes, il découvre que c'est pas entendre, ce petit enfant, il le dit qu'au lui, il découvre que ça se fait pas entendre. Ils doivent être singes, il doit faire le môme et que les mômes voulent, et qu'ils puissent dans leur bateau, et qu'ils puissent avec eux. En tout cas, vous, vous, comme un homme, vous, de pouvoir travailler, être charmant et vivre la vie et être contagieux avec cette façon de vivre et votre heure de la vie et ne pas juste couvrir vos oeufs à tout. En mesure du film, même ce personnage, cet homme âgé, commence à penser que Ulysse avait tort quand notamment il essaye de faire fuir les sirènes pour ne pas les entendre chanter qu'il aurait plutôt dû chanter pour les inviter à venir sur le bateau à tous danser ensemble et en tout cas c'est une métaphore pour dire que dans la vie on peut essayer d'être heureux et de propager le bonheur autour de la vie. Et donc c'est un des enseignements que l'écrivain qui revient après 40 ans avait oublié, il en avait oublié beaucoup. Alors il y a énormément de, enfin il y a on va dire deux voire trois pistes de lecture dans ce film, il y a effectivement aujourd'hui quand Pancho revient après autant d'années chez lui, et puis on a aussi une autre piste de lecture, ses souvenirs quand il est petit garçon et on a aussi ses souvenirs quand il est un jeune homme, en sachant que tout ça correspond aussi aux chroniques qu'il écrit. Est-ce que ces différentes pistes de lecture ont compliqué l'écriture du scénario et puis aussi le tournage du film ? Non, 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 je ne l'ai compris pas bien. Alors on recommence du coup s'il te plaît. Voilà, il y a on va dire trois pistes de lecture, aujourd'hui et les deux souvenirs, quand il est petit garçon et quand il est un jeune homme. Est-ce que c'était compliqué de mélanger tout cela ? Parce que tout ça se répond en fait dans le film. Oui, bien, en fait, le scénario était, au début, un grand challenge, un grand challenge, mais j'aime confronter les challenges, vous savez. C'était un grand challenge parce que l'idée du scénario n'était pas seulement de retour, ce ne sont pas de flashbacks. Ce que le spectateur voit, c'est ce qu'il écrit sur le passé. En other words, c'est le passé, c'est le passé, c'est le passé, c'est le passé, c'est le passé. Et le présent, c'est extrêmement réaliste, ok ? Donc, ce mix de présent et le passé, c'est 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 un challenge en soi. Et c'était très facile de faire un film qui était très confusant pour l'audience, vous savez ? C'est un film qui n'a pas compris, c'était très facile de faire un film. Donc, il nous a pris un temps de faire un film qui tout le monde comprend, tout le monde enjoc. Et le plus intéressant qui a fait, c'est que les gens sementent. Et ils ne sementent pas si ils sont dans le passé ou dans le présent. Tout le monde, 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 tout le monde. C'est le plus grand succès. Et aussi, le mix de cinéma et la littérature, que vous ne vous sentez pas, c'est la littérature. Mais il y a beaucoup de littérature, mais c'est la littérature cinématographique. Et donc, ces deux sont les grands challenges que nous avons quand nous avons fait un script. Et grâce à Dieu, je pense que nous l'avons fait. Donc, écrire le scénario, c'était un gros challenge, mais j'aime bien remplir ce genre de challenge. Donc, l'idée, c'est que quand on voit les scènes dans le passé, dans le film, ce ne sont pas vraiment des flashbacks. Ce sont des scènes qui sont en train d'être écrites par l'écrivain, qu'il est en train de se rappeler. Et donc, c'est des souvenirs qui sont forcément un peu romancés ou en tout cas modifiés. Et donc, c'était un gros challenge. C'était le premier challenge, c'était de réussir à écrire ça sans que ça devienne un film un peu de musée, un film qui soit trop snob ou incompréhensible par le public. Et le deuxième challenge, c'était de réussir. Ce qu'il a beaucoup aimé, en tout cas, c'est que le public, en sortant, ne se pose plus trop la question au bout d'un moment de quelle scène est dans le passé, quelle scène est au présent, etc. Ils ont plus l'impression de vivre une sorte de moment intemporel et que ça, c'est ce qu'ils voulaient réussir et que c'était le deuxième challenge un peu de l'écriture. C'est ce qui donne quelque chose de très, très poétique en tant que spectateur quand on regarde le film. Alors, une dernière question. Le film va être présenté dans la catégorie meilleur film étranger à la prochaine cérémonie des Oscars. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette forme de reconnaissance ? Oui, bien, Chilé choisit le film pour représenter Chilé. Et quand j'envoie des films, ou je suis sélectionné avec un de mes films dans les festivals, c'est une grande happiness, bien sûr, une surprise, la plupart des fois. Mais quand vous représentez un pays, le sentiment est changé. C'est différent, vous savez ? C'est ce qui se passe aux athlètes ou aux sporteurs qui vont avec la flague de leur pays. C'est ce que vous sentez. C'est drôle, mais vous le sentez différemment. C'est ce que je peux dire. Donc, du coup, le film a été sélectionné par le comité chilien pour représenter le Chili aux Oscars. Du coup, c'est déjà un honneur de venir présenter un film dans n'importe quel festival, un film de soi. Mais là, de représenter un pays tout entier, c'est un sentiment assez différent qui doit se rapprocher de celui des athlètes et des sportifs quand il y a le drapeau qui est hissé. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation avec ce film. Je vous remercie d'être venu le présenter. Merci à Jad qui a fait la traduction. Je rappelle que le film va être présenté aujourd'hui à 18h30 au cinéma Gaumont. Voilà, donc aujourd'hui, mercredi 14 au cinéma Gaumont. Merci beaucoup. Thank you. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Parlez-vous cinéma ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...